Salut tout le monde c'est Skara45 pour une vidéo commentée, bah pas en live, puisque c'est un gameplay de Snomar 740. Donc voilà on a échangé, oula c'est fort ça, on a échangé nos gameplays et on l'a commenté chacun de notre côté. Donc moi il m'a filé un gameplay en démolition où il arrive au début de la deuxième manche, enfin au début ouais c'est déjà bien amorcé. Et donc il va commencer par faire de la défense d'objectif je crois. Enfin je sais pas en fait il place son insertion tactique et bah en fait il a pas besoin de trop bouger puisque les ennemis viennent directement sur lui. Donc en fait il défend B voilà, enfin il aide ses coéquipiers pendant qu'ils amorcent la bombe. Et vous pouvez remarquer qu'il joue donc avec un Galil équipé d'un silencieux, ainsi que comme atout visé solide, c'est surtout ça que j'ai retenu parce qu'en fait on a déjà pu voir quelques fracs qu'il a fait. Il vise pas, voilà. Donc là exemple, voilà. Donc dans cette première partie de vidéo il va plutôt, oui, rester à B. Il va bien protéger pour que ses coéquipiers puissent poser, enfin la bombe a explosé d'ailleurs. Et donc il obtient assez rapidement une frappe de Napalm. Bon là il y a un B-52 donc il peut pas la lancer. Bon alors là ça me choque un peu parce que je vois un emblème, enfin voilà ça fait pitié. Donc je comprends pas pourquoi il y a encore, on trouve des emblèmes comme ça sur Call of Duty. Je sais pas s'ils ont tout bien compris les gens. Alors on va dire que c'est peut-être, enfin je sais pas, s'ils avaient pas fait d'histoire, ils connaîtraient pas ça. Donc je sais pas, ils doivent pas tout avoir compris dans leur tête. Enfin bref. D'accord, il a toujours pas lancé sa frappe de Napalm là. Ou alors c'est qu'il en avait deux, je sais plus. Donc voilà, c'était une idée de sa part d'échanger... Oh triple kill, il a vraiment trop de chance. Franchement on est sur la même plateforme sur l'Xbox et moi je sais pas mais j'ai vraiment maudit, je tombe jamais sur ça. Vous avez vu quand il a lancé, il a fait une triple élimination avec le Napalm. Et là juste après il y a trois ennemis qui refoncent dedans, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Moi c'est le genre de truc qui m'arrive jamais donc je sais que je suis vraiment nul. Je dois vraiment pas les mettre au bon endroit les frappes de Napalm en fait, je crois que c'est ça mon problème. Donc voilà, je trouve qu'il est chance en fait, voilà. Non, je pense que c'est quand même plutôt un bon joueur. Ce qui était marrant c'est qu'on a fait une partie de démolition ensemble. Et il est tombé sur une partie sur laquelle je tombe souvent, le type avec des noobs, je sais pas comment je pourrais les qualifier. Et c'est marrant, je l'ai entendu rager, c'était plutôt marrant. J'ai pu me moquer un petit peu. Donc voilà, si vous ne connaissez pas Snomar avec sa truite enflammée, sa poule enflammée et tout ça, il commence sa vidéo par ça. Bon bah c'est très rigolo. Donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne évidemment, puisque c'est un commentateur francophone. Même français d'ailleurs. Voilà voilà, donc je me souviens qu'il avait fait une vidéo tutoriale. Enfin je sais plus quoi, il avait expliqué plein de trucs sur Cavs du Tige, j'ai appris beaucoup de choses. Donc voilà. Donc là il refait la même technique à B, enfin je crois, je sais plus exactement. Il y a un Yui ennemi je crois, donc ça c'est assez pénible. Au début je trouvais que les killstrikes de Black Ops n'étaient pas abusés. Alors non, ça tu vois, Snomar c'est un allié. D'accord. Je trouvais que les killstrikes de Black Ops n'étaient pas vraiment abusés. Mais c'est vrai que quand on se prend un Yui sur la gueule ou un hélico d'attaque là, ouais, on n'est pas du même avis. Mais bon c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus difficile à débloquer. Et moi j'ai beaucoup de peine. C'est très difficile pour moi de débloquer des... Qu'il serait qu'à 9 ou 11 d'affilé. Bon ça m'arrive de temps en temps hein, mais voilà. Donc vous voyez qu'encore une fois il ne vise absolument pas. C'est vraiment très utile. Viser solide, je pense que ça fait un... Je sais pas, ça permet de gagner un peu de temps peut-être. Enfin voilà, donc les ennemis se présentent directement à lui. Je trouve ça assez impressionnant. Il n'a pas besoin de bouger. En fait c'est qu'il est quasiment enfermé dans cet espace. Bon mais en même temps c'est lui qui le choisit puisqu'il pose son insertion tactique. Mais voilà. Donc on peut voir qu'ils ont réussi à égaliser au niveau du score. Les alliés s'occupent de poser la bombe pendant que lui il défend. Je trouve que c'est une assez bonne technique. Même sans communication, ils arrivent quand même à bien se débrouiller. Et donc voilà, je sais pas, il devait être en train de regarder la killcam. Et voilà. Donc tiens il y a l'emblème du ROD qui s'est affiché. C'est assez marrant sur la Xbox. Les LED rouges qui sont la terreur sur Xbox 360. Comme le Y-Cloud sur PS3. Donc là c'est dommage, il y avait de quoi faire une triple élimination. Mais bon, on peut pas tout avoir. Donc là, bombe B qui va pas tarder à péter. Et faudrait peut-être lâcher la grenade. Ok. Donc ouais. Ah oui voilà, j'ai les autres à tous. C'est Fantôme et Ninja en pro évidemment. Ce joueur professionnel tout en pro. Donc bah disons, je trouve que les alliés sont plutôt actifs dans cette partie. Puisqu'ils posent quand même beaucoup la bombe. Bon c'est vrai que c'est bien quand on tombe sur des joueurs comme ça. Alors là, c'est assez marrant le mode studio. Parce que la voiture est déjà explosée. Mais il m'a dit qu'en réalité, il m'a dit tu vas voir dans le gameplay. Il y a un moment, je tire sur la voiture et dans le mode studio, elle est déjà explosée. Donc je vais paraître pour un gros gogol. Bah oui, effectivement, tu parais pour un gros gogol. Donc là, ouais. C'est bête hein. Moi les assistances dans Black Ops, je fais que ça, je sais pas pourquoi. Là en ce moment, je joue avec le MPL silencieux. Je trouve que j'ai jamais joué avec, j'aime plutôt bien. Donc là, il y a des ennemis qui apparaissent dans le coin, j'ai l'impression. Puis alors là, ils balancent la grenade et directement un frac comme ça, à l'arrache. Moi je comprends pas franchement. Il va falloir m'expliquer quand même. Donc moi je suis un peu à court de musique là. Donc si vous pouvez m'en renvoyer pour les gameplay, ça serait sympa. Parce que j'ai plus trop trop de musique. C'est vrai qu'il y avait une vidéo, j'en avais mis trois je crois. Donc ça m'a un peu épuisé les idées. La précédente vidéo était quand même, comment dire, assez courte au niveau du gameplay. J'avais fait une grosse partie sur Chaotic Drum, donc ça se complétait un petit peu. Ouais d'ailleurs, merde je sais plus ce que je voulais dire. Ça c'est un gameplay assez long quand même, je vais regarder combien de temps. Ah oui oui, il dure 10 minutes 30 quand même. Enfin la vidéo totale gère 10 minutes 30. Donc c'est assez rare que je commande des gameplays comme ça. Même les miens, je ne les fais pas, j'ai fait quasiment toujours en live. Donc ce que certains ne savaient pas. Pourtant je le dis généralement au début de mes vidéos. Mais bon c'est l'intro, comme c'est toujours la même chose, vous ne devez pas faire gaffe à ce que je dis. Ouais d'ailleurs si vous me trouvez une intro, bah alors là, disons c'est pas, il y avait un mec avec son insertion. Si vous me trouvez une intro plus sympa à dire, je prends au début de vidéo. Parce que c'est vrai qu'elle est assez basique. Moi j'aime bien celle de WarTech, c'est salut à tous les gamers. Mais bon, évidemment si on reprend les mêmes expressions, ça ne sert pas trop. Je me souviens qu'au début quand les commentaires se développaient sur Call of Duty, c'était à Modern Warfare 2. Il y avait Diablo X9 qui avait commencé à se faire une grosse popularité sur jeuxvideo.com. Et il y avait plusieurs autres commentaires qui avaient décidé de... Alors là attendez, je m'interromps pour vous montrer ça. Alors là, attendez, regardez bien. Donc là, on vient de voir qu'il avait éliminé 3 ennemis qui se jetaient sur un colis stratégique. Regardez, les 3 mêmes, la même configuration, encore plus simple à tuer. Attendez, c'est pas fini. Encore une fois, les 3 mêmes joueurs qui foncent sur le colis stratégique. Donc ça fait déjà 2 triples éliminations, mais moi je dis 3 quand même, parce qu'on peut le considérer à ça. Puis bon, là il s'est un petit peu foiré, je trouve. C'est dommage, mais c'était en tout cas un bel enchaînement. Donc voilà, j'étais en train de dire qu'au début, quand Diablo X9 avait commencé à faire une certaine popularité sur jeuxvideo.com, il y avait beaucoup de commentateurs qui s'étaient mis à faire des vidéos. Et donc en fait, ils avaient tous repris son intro, salut à toutes et à tous. Et ça, ça avait fait, je me souviens, dans les commentaires là, les mains qui se faisaient allumées. Donc voilà, bon. Je trouve qu'il n'y a pas trop de trucs à dire là-dessus, parce que bon, qu'est-ce que vous voulez dire au début d'une vidéo, à part salut à tous, bonjour à tous, je sais pas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est sûr qu'on peut être original, mais bon. Donc voilà, on voit que la bombe va exploser. Euh, ouais, la bombe va exploser. C'est une bonne nouvelle, non ? Et sur ce, c'est la fin de ce gameplay. Donc je vous souhaite quoi ? Bah, j'ai pas hâte de profiter de la double XP. Allez, à bientôt, pensez à vous abonner à sa chaîne, et à plus. Salut à tous. Je sais pas, j'ai dit trois fois, salut à tous. Allez, à bientôt.